C'est dans cette tannière que vit Joe la Conscience à Lume. Vous aurez l'opportunité de découvrir sa famille et lui, ils sont ici. Voilà Madame Joe la Conscience en personne. Ah oui, nous sommes dans le salon de Joe la Conscience ici à Lume. Vous verrez quelques photos et l'histoire du Cameroun, l'histoire de la musique, l'histoire de l'art. Et en même temps, son combat, son oeuvre. Et voilà, il a décroché pas mal de certifications qui sont des diplômes, qui sont une sorte de renommée par rapport au combat qu'il mène. Ah oui, voilà, voilà. Oui, Joe, viens nous expliquer exactement ce que signifient toutes ces photos et tous ces combats. Mais laisse la musique, laisse la musique, pour qu'elle sonne pendant que tu parles en fond sonore. En fond sonore. Voilà, nous sommes ici, sur le mur préféré. Le musée de la Résistance. Le musée de la Résistance. Nous voyons un plat et une pierre. On commence par là. Oui. C'est les chaussures, avec lesquelles j'ai fait la marche en TV et en TV. Oui, je comprends très bien, vous êtes parti de Louvre jusqu'à Yaoundé, vous parlez de l'Unité à Yaoundé. Oui, oui. Et vous devez évaluer le nombre de temps que vous avez passé là-bas, ou bien la distance que vous avez parcourue ? Non, il faut dire que la marche, je l'ai pu faire comme je pensais. Je voulais faire justement tout le parcours à pied, au compte des tenues, des embouches, des questions de sécurité. J'ai été obligé d'arrêter à un niveau et de passer par des moyens vraiment. Mais c'est qui est sûr que vous êtes arrivé au bout de votre... Alors ici, après, il y a la tenue, la tenue vert-jaune là, qui est la tenue que je portais pendant cette longue marche. Et là, le t-shirt qui porte l'image de Che Guevara, c'est le t-shirt que j'ai porté pendant mon séjour à la prison Sandra de Kondengui. En question de me faire assister par l'esprit du Che, en tant qu'un grand combattant. Et juste ici à côté, tu as la plaque, la plaque qui était sur le cou, la plaque que tu avais au cou et quand t'as arrêté à l'ambassade de Saïdino. Ça, c'est la dernière plaque. Parce qu'il faut dire qu'à chacune de mes arrestations, entre Loupe et Mbanga, j'ai eu 15 arrestations. 15 arrestations ? 15 arrestations, il y a eu le mercredi 20 février 2008. Celle où la purée de Mbanga était censée normalement être avec moi. Oui. Mais il avait fui. Oui. Ça, c'est des faits historiques que les gens doivent savoir. Ok. Ça, c'est la plaque. Et chaque fois qu'il m'arrêtait, il confisquait tout, j'allais revoir mon stégraphe, on refaisait une autre plaque. Et ça, c'est la dernière qui a pu survécu de 15 plaques. Voilà. Celle-ci est considéré être la 16e ou la 15e. Ça, j'aimais faire ça à la fin. À la fin, ok. Comme exemplaire de témoignage. Ok. Oui, oui. Parce que tout a été arrêté. C'est scellé encore au tribunal de Mbanga jusqu'au jour. Ok. Alors, ici, tu as ma carte d'accès à la bibliothèque. Oui. J'ai une carte d'accès à la bibliothèque de la prison centrale. Et moi, tu vois que j'ai passé le plus grand de mon temps à la prison, à la bibliothèque, à écrire, à penser et tout ça. Pendant que vous étiez en prison. Oui, ici, tu as mon levée de crocs. Ok. Le levée de crocs, ça veut dire quoi ? Le levée de crocs, c'est le syndicat de libération, quoi. Qui m'a raconté que tu es libéré de prison. Voilà, c'était exactement le 13 juin de l'an 2000. C'est mes médecins. Qu'est-ce que tu as appelé les émeutes ? La grâce présidentielle. Ok. La grâce présidentielle a été donnée pour dire qu'ils étaient en prison. J'ai demandé une grâce présidentielle pour les jeunes qui sont pas en prison. Et j'ai proposé à M. Pierre de Donner sa grâce présidentielle le 20 mai. Et comme par miracle, ça a été donné le 20 mai. Donc j'estime qu'il m'a écouté. Donc c'est juste un mois après cette grâce présidentielle. J'ai été vraiment libéré de l'histoire. Et que symbolise le plat ? Bon, le plat, c'est mon plat en prison. J'ai pris la prison, ma paix, ma paix, ma paix, ma paix, ma serviette de vin en prison. Et l'autre, c'est Andalette, mes babouches en prison. Et tous ces écrits, c'est pas grave. Ça, c'était les invitations que j'avais servi aux journalistes. Pendant que je lançais ma conférence de presse le 18 janvier 2008, au ciel du journal Le Messager. Conférence de presse à laquelle j'avais évité la purée de Banga. Il n'est pas du jour. La photo, il est à mes côtés, devant la presse pendant cette journée-là. C'est le 18 janvier 2008. C'est ça. Un patouillant et quatre gars. Voilà, donc, ils ont été avec eux. Et puis cet intendant de prison, qui était un homme très proche à moi, on partageait les mêmes morts, secrètement. Voilà, alors, maintenant ici, on peut voir le mémorandum pour lequel je marchais même. Le mémorandum pour lequel je reprendais ici n'est pas là. Parce que c'est moi qui ai écrit ici, objet, votre lettre de menace et action d'intimidation à M. Rousseau-Papadoulou. C'est ça. Où je lui faisais comprendre que... Oh là là, baisse un peu la musique là. Alors, où je lui faisais comprendre que, que vous le veuillez ou non, la longue marche aura lieu conformément à la charte des libertés et des droits de l'homme des Nations Unies. C'est ça. Voilà. Que vous le voulez ou non, moi je vais marcher ce jour. Votre gouverneur, frère Ngo Français, a beau interdit les rassemblements et tout ce qu'il a dû interdire. Je m'en fous éperdument et voilà. Donc, ça c'est la lettre de déclaration de manifestation que je lui adressais. À laquelle il m'avait envoyé une réponse. Et puis après je réagissais avec ceci. Malheureusement... Il avait autorisé la marche ? Non, non, non. On est dans le régime, il faut dire qu'on est dans le régime de la déclaration de manifestation de plus 90 au Cameroun. Et on se rend compte que, malheureusement au Cameroun, l'administration est une administration bandite. La loi permet quelque chose, mais dans les faits, c'est comme s'ils regrettent le fait que la loi permette cette chose-là. Alors, on est au régime de la déclaration, mais ils font tout pour que cette déclaration-là, ça passe plutôt encore à l'autorisation d'avant. C'est ça, oui. Ce qui est totalement inacceptable. Voilà. Donc, là tu peux voir, ça c'est une tribune que j'ai écrite étant en prison. Demain de février, j'ai mis du la conscience pour un droit accusateur sur les leaders Cameroun. Voilà. Où j'accusais tous les leaders Cameroun, notamment les musiciens comme Richard Bonan, Manu Djibango, Yannick Noa, les sportifs comme Eto. Tout ce qui est fait au Cameroun, c'est de n'avoir rien dit sur la situation des massacres qui étaient en cours au Cameroun. Voilà, c'était ça. Bon, et puis à ma libération, maintenant, je suis allé... Donc, voilà. Ça, c'était un badge, hein. J'étais invité spécial à la célévation des 27 ans du journal Le Messager. Et il y a 30 ans, 30 ans du journal Le Messager, je crois. Bon, alors, ici, ça c'est ma photo à la Ligue du Messager, à ma libération. Bon, bon, voilà. Bon, maintenant, après ma libération, je suis arrêté moins de deux mois après, c'est-à-dire le 11 juin. Je suis libéré le 16 juin, je suis arrêté le 11 juillet, voilà, à la marche organisée par le Gardinatoumi, où j'apparais avec ma tenue que j'ai là, l'arrêtement là, avec cette petite... Contre les pédés, ceux qui commettent la perversion. Contre le protocole de Mabuto, qui voudrait faire légaliser le bon sexe acteur quand même. Oui, oui. Je suis arrêté immédiatement, et voilà. Le commissaire-là me dit que je n'ai pas le droit de participer, et que ma tenue n'est pas conforme. Je suis allé changer sa tenue, j'ai mis maintenant mon costume, qui est toujours vert au jaune, je suis revenu. Alors, il m'a embarqué toujours. Bon, alors, ça s'est passé. Quelques temps après, il y a incendie au marché central. Oui. Les commerçants sont victimes des actes de la Céplap, et Tonnet-Tonnet en profite pour venir faire une arnaque de plus de 45 millions. Alors, je vais soutenir les commerçants. Ils ont engagé un peu contre le délégué Tonnet-Tonnet, je crois que c'est au France. Tonnet-Tonnet, oui, oui. Voilà, c'est au Cédu, où est-ce que c'est au Ferry, et au Bécouvre-en-de-Pont. Et là, je viens de faire des enseignants le 5 octobre 2010, où je fais un site au grand point de l'édo, une de mes réactions reléées par le canal 2. Voilà, c'est encore une dernière enseignante. Bien, maintenant... Ici, les photos aussi, là? Ici, bon, j'allais oublier. Pour les enfants... Non, ça c'est moi-même bébé. Ok, ok. C'est du racontion à bébé. C'est du racontion, c'est prévu. Voilà. Alors, ça c'est ma fille, tu as sauvé qu'il n'est pas là, il ne sait pas où elle est allée. La grande s'est de Mandela, et ça c'est Mandela chez Guevara, quand elle était encore bébé. Capri, Mandela chez Guevara. Ok, c'est bon. Bon, et moi, ici, c'est de voir le tour-là d'une de l'autre côté. Oui, oui. Lors d'une de mes audiences, dans mon affaire contre le titre de l'Édicons, voilà, où j'ai déployé... Tu connais cette image, je fais nous. C'est ça, oui. Oui, oui. On a fait contre... C'est la session pour promouvoir l'homosexualité dans la chanson. Voilà, c'est ça. Bon, face au lieu de l'Édicons, en mars 2008. Bon, là, j'ai eu l'existence à chair, à une invitation... Elle n'est plus à présenter. Madame John l'acconçant, Madame Kameni. On était à une invitation d'un ami pour un mariage d'abord. Oui, oui. Là, j'étais invité à recevoir le préfet, l'actuel préfet du monde. Bonjour. Qui était dans sa tournée de plus qu'on se décontacte. C'est quand le sous-préfet, le sous-préfet qui vient de partir, était en bon terme avec moi, il m'a invité. Bon, là, c'est la grande sœur de mon épouse, qui vit en Suisse. Ma belle-mère de fin, qui est morte tout récemment, et leur petite sœur. Bon, ça, c'est encore Mandela, Bibi. Dicine, mon âgé grand-mère. À un moment où je n'arrivais, j'étais pas encore... J'étais pas encore à Stamane. C'est toi, Meno. Oui, c'est moi, c'est moi, là. Arie grand-mère. Arie grand-mère. La mère de la grand-mère. Oui, oui. La combattante, c'est quoi, avec moi ? Oui, bon, disons que... Madame chante aussi ? Oui, oui, chante avec moi, là, quelque part, mon beau-père. Oui, oui, oui. Mon beau-père, voilà. Et là-bas, c'est le... Ma grand-mère, là, c'est ma grand-mère. La grand-mère, direct. Oui, ma grand-mère. Avec qui ça ? Avec ma tante qui est morte. Et qui est mort. Et qui est su la Mercedes ? C'est mon père. Ah bon ? Parle-moi un peu de ton père. Oui, le docteur... Cammini Neston. Il était un enseignant à la Faculté des droits et sciences économiques. C'est professeur ? Oui, professeur d'enseignement à la Faculté des droits et sciences économiques. Arrête ton bâtir. Et à Yaoundé, c'est ça ? Oui, oui, oui. À l'ancienne faculté des droits et sciences économiques. Quand il y avait l'unique université au Cameroun. Cette photo a été prise, je crois, le 11 Évrier 90. Le jour où Mandela est libéré. Ok. Je me souviens encore. Parce que ce jour-ci, j'étais même à la maison à Yaoundé. On a pris cette photo. Je ne sais pas si c'était moi qui avais, mais ça me souviens très bien. Il est mort en 92, le 11 juillet de 92. Juste après, il est mort très jeune, de suite de... Ce n'est pas un... Un accident de la situation. Il est mort avec un de ses collèges, Pimmy Glaude, qui enseignait aussi à la Polytex. Il y a trois étudiants en maîtrise qui venaient l'aider ici dans les plantations. C'est vraiment choquant. Et où est votre maman ? La maman ? Ma maman, ma maman. Elle vit encore ? Non, ma maman est morte. Et de suite de quoi ? De maladie. Il y a deux. Voilà, voici une. Ok, ok. Une photo de ma mère, on voit son visage. Oui, ok. Mais là, elle était déjà... Elle était malade. Tant que ça soit net. Si je comprends bien, vous êtes ici. Et votre maman faisait quelle profession ? Elle était quotidienne. C'est très important. Je prends encore un grand plan. Non, avance encore. Avant, non, avance sur sa photo là-dessus. On se stabilise. On va recouvrir les photos. Alors ici, cette photo, je l'avais prise moi-même. Malheureusement, elle était très belle. Elle était figurée. Oui, elle était figurée. Oui, celle-là. Donc là, ici, il n'y a plus, il n'y a plus, il n'y a plus, il n'y a plus. C'est difficile. Prends tout le portrait, prends un grand. Ce serait difficile. Non, prends un grand, prends un grand. Ce serait difficile. Voilà, prends comme ça, voilà. Parce que je pense, prendre son visage ici et mettre ici. C'est un montage. C'est bon. Alors, bon, ça c'est pendant que je chantais. C'était où ça, à l'occasion ? Je ne me souviens pas. Bon, ici c'est les tournées à travers le Cameroun, où je suis invité dans les jouets du concours de la chanson. Ici, j'ai défilé avec, j'ai présenté mon diplôme d'honneur au concours de la chanson, ce que j'avais gagné en 2004. Et bon, ça c'est un cadeau de mariage qui m'a été offert par l'un de mes beaux-pères, que j'aimais. Bon, alors, passe ici maintenant. Bon, ici c'était avec des amis. Ils concourent la chanson « Débrasser du Camon » là, également. Là, certains sont devenus de stars parmi. Là, tu peux voir un chanteur bienvenu, il s'appelle Koko. Et là, quelques artistes, c'est ici. Au prix RFM du monde, le Diamédi à Yandé. Ici, c'est rond, je vous mets des RFM. Tu vois, je vous mets... Oui, tu es là-bas et tu joues à RFM, tu es juste là-bas. Ici, un petit peu, je vous mets, voilà. Là, même ça, je vous mets. Ah bon, hein ? Ici, dans le studio Makassi, 120 mois, c'est-à-dire l'enregistrement de mon tour de Cameroun. C'est 120 ? Oui, vraiment 120 mois. Avec Manuel Guisson. Alors, avec qui ? Manuel Guisson. Non, il n'y a pas du monde. OK. Non, pas du monde. Ici, avec Kota, là, avec Roger Mila. Avec Mewe. Tout récemment, là. Quand Mewe est venu au Cameroun ou bien c'est-à-dire ? Non, ça fait peut-être 4 ans, 4 ou 5 ans. Oh. Il y a même 6 ans. Bon, là, avec le combattant de 30 ans du journal Messager. Et c'est quelle dame, ça ? Un procès de mathématiques camerounaise agrégé des facultés en séance du journal Messager à Côte d'Ivoire était venu avec Laurent Donafogbo pour un présentateur d'un avenir Côte d'Ivoire sur Laurent Bacombe. Et c'est qui l'issue ? Laurent Donafogbo, lors des 30 ans du journal Messager, il était venu pour recevoir un prix dessiné à Laurent Bacombe et deux mois après, il est parti soutenir Ouattara. Salut ! Salut ! Salut ! Salut ! Là-bas, c'est avec Laodicia. Là-bas, au milieu, là. Ici. Avec Laodicia etan, en formesse. Bon, ici, avec Chinois yang, parce que tu connais le gars. Ici, hein. Oui, je suis un artiste de là. Chinois yang. dans le bar ça nous sommes au bar et je vois qu'à ta fille en premier lieu il y a mes six albums libéré la presse d'abord sorti en 2006 suivi de février 2008 composé pendant la détention à Kondenghi après tu as mouru au pouvoir nourri au pouvoir 30 ans au pouvoir libéré Barbo j'aime bien YouTube et je suis régulièrement et puis Kadhafi je n'ai pas encore eu l'occasion de suivre l'album sur Kadhafi et celui qui est en train de chantier c'est le tour dernier 30 ans de pouvoir 30 ans de pouvoir il n'a même pas encore fait sa pochette je vais ça dans la voiture alors devant tu as mon atterri le menu zéri en dehors de l'art là qu'est ce que j'ai la conscience aime qu'est ce que j'ai la conscience aime en dehors de la politique de l'art et tout ça dans le domaine artistique tout le monde est écrivain oui et j'ai une série de livres qui vont sortir dans un moment notamment chronique d'une révolution manquée au Cameroun en février 2008 que j'ai écrit pendant la détention ça a été par une maison d'édition ensuite tu as banditisme d'amour tu as banditisme d'amour qui est un roman parce qu'il faut dire que je suis romancier ensuite tu as le monstre au visage de femme qui est un roman Blandi c'est quoi non ? une fiction en réalité dans laquelle je pose la question des crimes rituels au Cameroun voilà voilà bon et en dehors de ça je suis menuisier et bénisse décorateur de Ovol d'ailleurs tous les meubles qui sont là sont mes fabrications et puis je suis inventeur parce qu'il vient de créer un lit voiture un lit en voiture un lit en voiture un lit en voiture ouais une voiture lit tu l'as vu sur cette route là ? j'avais vu une présentation mais je n'ai pas encore eu l'occasion de bien découvrir voilà 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 c'est un ouvre marque c'est un ouvre marque un ouvre donc je l'ai réalisé et c'est un lit qui contient pratiquement... c'est fini tout viens saluer tonton ici ça va ? c'est ta fille ? c'est ta fille ? c'est ta fille là la première la première alors c'est que c'est un lit qui contient téléviseur tu as un lecteur dvd lecteur audio pour la musique tu as une lampe de chevet pour la lecture tu as des commandes pour les fards de la voiture qui jouent le rôle de V.E.S. dans la chambre tu as l'intérieur du capot avant qui joue le rôle de grande cantine tu as le dessus de la cantine et la plupart brise qui jouent le rôle de coiffeuse tu as l'arrière tu as l'arrière le voilà vous avez l'étaché tu as l'arrière ça c'est le dos c'est le gris ça a pris combien de temps pour le confectioner et le fabriquer ? deux mois deux mois et je l'ai fait au pas de course parce que il fallait que j'aille l'exposer au salon de Genaga la Tidana en janvier c'est quoi que j'ai vu ça ? c'est pas le même c'est ça ? c'est ça que j'ai annoncé j'ai annoncé qu'on est dans la première voiture camomolelle voilà parce que c'est un projet de voiture vrai maintenant avec l'énergie libre c'est ça ouais l'énergie électrique voilà donc une idée présente jamais l'autre on a déjà trouvé le système d'énergie libre c'est-à-dire que je peux alimenter cette maison avec de l'énergie libre maintenant au point où je n'ai plus à être abonné de ce nom c'est ça ouais c'est ça ouais c'est ça ouais maintenant nous sommes au stade du moins de transformer cette énergie en énergie motis pour faire tourner l'engrenage d'un véhicule et faire rouler c'est ça ils sont à Douala et à Onde ils sont à Douala et à Onde mais beaucoup ont été surpris de comprendre que que la confiance jusqu'à présent n'est pas à Douala mais il est plutôt à Lou qu'est-ce qui explique cela ? ah ben parce que l'attachement au village oui j'aime la nature et je n'aime pas le bling bling de la grande ville et la grande ville moi j'aime il y a une conception de la ville c'est qu'il y a trop de promiscuité dans la grande ville les gens vivent mal parce qu'il n'y a pas d'espace les gens vivent mal parce que la vie est chère alors qu'il y a du terrain dans l'arrière-pays il y a la nature il y a de l'espace pour permettre il y a la tranquillité dans l'arrière-pays pour permettre une bonne émergence du travail quelle est la vision de la conscience du Cameroun dans 5 ans, dans 10 ans dans un avenir lointain proche et lointain je pense à un pays, un Cameroun vraiment qui deviendra un pays très riche parce que je suis convaincu qu'on a du pétrole que la Guinée équatoriale, le Congo et tout ça réunit et qu'il va exploser et qu'on deviendra un émirat seulement la s'ambitaine la question de la gouvernance me fait toujours peur dans le dos mais je crois, je suis convaincu que plus que l'espérance de vie le BIA est déjà pratiquement à son terme je ne suis pas sûr mais je crois que il est nécessaire que même le croire de là, il va le mettre hors circuit et que le pays sera dirigé par d'autres personnes et même si il réussit à placer quelqu'un de son choix comme je crois je crois que cette nouvelle personne ne sera pas lui et que les choses seront vues vraiment différemment qui a d'espoir pour le Cameroun ? oui, une dernière question vous avez été souvent très virulent envers la diaspora et qu'est-ce qu'on peut attendre d'une diaspora comme celle du Cameroun ? et qui est aujourd'hui démantelée, désorganisée je tiens d'abord à féliciter cette diaspora pour ce qu'elle a fait l'autre jour j'ai été invité sur un plateau de l'Union Afrique Média où j'ai découvert ce que la diaspora a fait lors de la dernière visite de BIA en France j'ai été agréablement surpris et j'ai été le seul sur ce plateau de débat à dire ma joie à féliciter cette diaspora qui, de vos points de vue, a posé un acte comme ce que j'entends voire faire une diaspora c'est-à-dire des actes qui ne sont pas que des actes symboliques d'opposition tels que sortis avec des pancartes devant le palo par un dictateur comme un BIA mais un acte fort de rébellion un acte fort de rupture un acte fort qui démontre le ras le bol de ces Camerouniens qu'ils ont partis pas parce qu'ils aimaient tellement l'étranger mais parce qu'ils n'avaient pas trouvé mieux dans leur pays aussi bien sur le plan universitaire, sur le plan des études que sur le plan économique ils sont partis parce qu'il faut dire que tous nous aimons le pays et si les gens sont obligés parfois de partir c'est tout seulement parce que par rapport au talent qu'on a on ne trouve pas moyen sur place ne serait-ce que par les politiques mal fissilées des autorités en place pour faire émerger son talent personnel soit les gens sont souvent appelés à partir donc je félicite cette diaspora et je suis parti de Nyon pour venir recevoir cette félicitation et avoir du tout la conscience ce soir et aujourd'hui nous sommes contents d'être à l'autre oui mais je dois dire que j'attends moi je suis un combattant à l'intérieur vous le savez bien je suis très fâché de la diaspora et comme il le dit je le disais tout à l'heure c'est à juste titre parce que je ne me répéterai sans cesse jamais pour dire que si des combats de libération a réussi dans certains pays c'est dû au soutien massif financier et logistique et logistique des diasporas c'est ça je voudrais citer l'exemple de la révolution cubaine je voudrais citer l'exemple de la révolution française même oui les français qui ont fait implanter les dictateurs chez nous et bien d'autres ils sont partis de Londres pour venir libérer la route voilà donc il n'est pas de raison que notre diaspora qui est suffisamment riche aujourd'hui abandonne les lutteurs les combattants la liberté de l'intérieur parmi lesquels j'ai le plaisir humblement d'occuper une petite place donc vraiment je suis vraiment j'ai essayé cette occasion qui a passé ce message je crois que vous le verrez on n'a pas de moyens financiers moi personnellement qui heureusement ou malheureusement semble avoir oui la relève du combat le battant le combattant de Mouama sort aujourd'hui parce qu'on dit que le combattant qu'on le veut ou non il est un peu fatigué et je le comprends c'est l'effet naturel voilà naturel donc il s'est assagi un peu et il est tout à fait normal qu'après les plumes diaroui de Mouama du camp terminé aujourd'hui que je tienne ce combat que je tienne aujourd'hui mais je manque de soutien merci vous voyez aujourd'hui je suis obligé de partir de l'eau tout le temps abandonnant mes atteliers qui me font vivre abandonnant les ventes de mes disques je vends mes disques au péage tu le sais de l'eau de l'eau avant j'allais les vendre les agents de voyage mais ils m'ont fait le coup que je suis un opposant dangereux qui pourrait faire qu'on ferme leurs agents alors j'ai été congédé dans pratiquement tous ces agents de voyage qui sont tenus par je ne suis pas un tribaliste pour la plupart par les gens d'une certaine région voilà donc aujourd'hui je suis réduit à vendre mes disques au péage de l'eau bon ça me fait du bien parce que je pars de chez moi à 2h30 le matin je vais à la baille dans mes disques et les Camerounais passent et ils achètent donc vraiment chaque fois que je pars de chez moi pour aller mener une action c'est une journée perdue sans compter les jours que je vais mettre en cellule comme dernièrement on dirait le côté où j'ai mis en cellule donc c'est vraiment mal pour moi l'essai de Dieu la conscience sont disponibles vous pouvez juste nous contacter plus presque soit lui envoyer un SMS sur Facebook soit m'envoyer moi même en appétant sur Facebook on va vous aider donc on va vous aider